Salut à tous, je suis contente de vous retrouver un petit peu en mode vlog quand même Vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'est fou celle-là Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons créer une housse de coussins Il s'agit d'un do it yourself Vous avez été plusieurs à me demander d'en refaire Donc je me suis dit voilà que c'était l'occasion D'ailleurs si je ne me trompe pas, il va y avoir une nouvelle programmation dans les vidéos Étant donné que j'aimerais en rajouter une le mardi Comme ça ce sera une vidéo qui... Enfin ce seront des vidéos qui seront plus axées du coup sur l'univers des enfants, des mamans Enfin bref des trucs qui touchent plus à la famille que le reste Donc voilà, en fait je suis essoufflée, je ne sais pas pourquoi on a l'impression que j'ai couru pendant 20 minutes Pas du tout, j'étais chez moi, je n'ai pas bougé or c'est le fait de tenir l'appareil qui doit m'essouffler Il faut vraiment que je me remette au sport, c'est pas possible Bref, aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de créer avec vous des housses de coussins pour enfants Mais pas que, là pour le coup moi je vais faire des housses de coussins pour mettre dans la chambre de Mel Dans sa nouvelle chambre étant donné qu'on veut la refaire Et du coup j'ai acheté de quoi faire, des coussins mais aussi une housse de couette Ce seront également des articles que vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique Donc je vous mettrai le lien juste en barre d'infos Les housses de coussins c'est hyper simple à faire Et ce qui est chouette c'est de pouvoir les réaliser soi-même avec quasiment rien Et puis on a quand même la satisfaction d'avoir quelque chose, comment dire, que personne n'a Donc ça c'est plutôt chouette Et puis même si vous êtes jeunes, aujourd'hui Laura peut faire une housse de coussins Franchement c'est hyper hyper simple mais qu'est-ce que c'est joli Du coup on passe à la liste tout de suite, je vous dis exactement le matériel dont vous allez avoir besoin Il n'y a rien de très compliqué, c'est parti Vous allez avoir besoin de tissu Donc moi j'ai choisi du tissu en coton, c'est du 100% coton Donc j'en ai pris un blanc avec des petits yeux fermés comme ça que j'aime énormément Et j'en ai pris un avec des flamants roses que je trouve vraiment trop beau également Les tissus qui ne sont pas donnés, ils sont aux alentours de 8 à 9 euros le mètre Donc dites-vous bien que si vous voulez par exemple faire une housse de couette, ça va coûter relativement cher Il est assez épais et assez, comment dire, assez épais mais en même temps assez fluide Donc ça c'est sympa quand il s'agit de coussins ou de housse de couette, il ne faut pas un tissu trop rigide C'est quand même pas super agréable sinon Il vous faudra également des petites aiguilles, une paire de ciseaux, une craie Après ça c'est pas obligatoire mais c'est toujours mieux si vous n'êtes pas sûr de vous Pour pouvoir tracer un petit peu ce que vous faites, une règle Donc moi j'ai pris mon grand maître Il vous faut également un coussin forcément Donc moi j'ai pris un coussin de 40 cm sur 40 Parce que c'est des modèles en fin de compte qu'on retrouve un petit peu près partout Ce sont des modèles standards Et puis bien sûr il vous faut votre machine à coudre Donc pour la machine à coudre il n'y aura rien de très compliqué Étant donné qu'on va travailler avec un point simple Maintenant que vous avez la liste de tout le matériel qu'il vous faut Et bien écoutez je vous pose sur un trépied Et puis on commence à travailler C'est parti ! Nous allons créer une housse de coussin portefeuille Parce que pour moi ce sont les plus simples à faire Il n'y a pas besoin de mettre de fermeture Donc ça reste vraiment assez simple Et c'est un vrai jeu d'enfant Même les plus jeunes peuvent s'y coller si vous avez une machine à coudre Je décide de travailler sur le tissu avec les petits Qu'en s'appelle déjà ce truc ? Avec les petits flamants roses Donc peu importe le sens dans lequel vous allez le prendre L'idéal aurait été de le prendre dans le sens de la largeur Sauf que comme il n'y avait plus que 90 cm Moi je vais travailler comme ceci pour le coup Le coussin étant carré Il n'y a pas vraiment d'importance Pour un coussin de 40 cm On va avoir besoin d'une longueur de tissu de 2 x 40 Plus 25 cm 2 x 40 parce que ça va venir recouvrir du coup Votre coussin sur l'endroit Puis sur l'envers Et les 25 cm viendront servir de portefeuille On passe à la déco Et en largeur il vous faudra également 40 cm Vous pouvez prévoir un petit peu plus long étant donné que nous allons faire des ourlets Donc moi je vais couper à 43 cm Donc troisième et dernière étape Nous allons venir former cette fameuse housse Vous venez faire un petit tourlet Soit vous le marquez au fer Moi je n'ai pas sorti de fer Donc je vais mettre 2-3 petites aiguilles Je pose des aiguilles sur tout le long Et là vous vous mettez sur un point droit Et vous piquez jusqu'au bout Je calcule environ 1 cm Je mets les aiguilles tout le long Et je viens piquer Une fois que vous avez votre bout de tissu Vous le placez sur l'endroit Donc il faut que le motif soit face à vos yeux Et que le clairière du tissu soit contre votre table On va venir mesurer les 40 cm que doit faire votre coussin normalement Donc vous placez un premier bout ainsi Et le deuxième par ici Donc après vous essayez de caler vos ouvertures Soit au milieu du coussin Soit plus vers le haut ou vers le bas Parce que de manière après ça se tourne Donc c'est peu importe Moi généralement je l'ai fait un petit peu près au milieu Et vous venez vérifier que votre housse fait bien 40 cm Et c'est vraiment l'étape à ne pas oublier Vous ne pliez pas au pif votre housse Parce que sinon elle risque soit d'être trop petite Ou soit carrément trop grande Donc moi là je suis bien à 39 cm Donc je vais l'ouvrir un tout petit peu plus Encore un petit peu Voilà là je suis à 40 cm Je viens ensuite épingler les bords Vous épinglez bien sûr les bords de chaque côté Donc le côté droit et ensuite le côté gauche Vous veillez aussi à ce que votre tissu soit bien droit en haut et en bas Et ensuite vous venez coudre vos deux côtés à 1 cm du bord Une fois que c'est fait vous dépinglez Pour faire de jolies finitions On va venir faire une couture zigzag sur tout le long Afin éviter que les petits fils dépassent Donc dans un premier temps vous coupez tous les petits fils avec vos ciseaux Ensuite vous sélectionnez votre point zigzag Et vous venez faire une couture sur tout le long Vous répétez l'opération également de l'autre côté A l'aide de vos ciseaux vous coupez tous les petits fils qui restent Sans tirer dessus parce que vous risquez du coup de découdre vos points d'attache Et là où c'est fini Vous passez ensuite votre housse à l'endroit Avec vos doigts vous faites sortir les angles Et vous n'avez plus qu'à mettre votre coussin Et voilà le tour est joué L'atelier est déjà terminé Il n'y a rien de plus simple Même les débutants peuvent s'y mettre Moi c'est tout à fait le genre d'activité que je pourrais faire avec Laura Parce que Laura pique un petit peu à la machine à coudre Donc c'est vraiment facile à réaliser Et ça se fait hyper rapidement Donc n'hésitez pas à vous y mettre Et si vous en faites Bah taguez moi sur Instagram Comme ça j'irai voir un petit peu vos créations Si vous avez des questions Bah pareil n'hésitez pas Je suis aussi là pour répondre Sur ce je vais demander à Maëlle son avis Pour voir si son nouveau coussin lui plaît Parce qu'elle est là-bas la chipie Viens Alors qu'est-ce que tu en penses ? Vas-y viens à côté de moi Parce qu'elle l'a pas vu Elle a vu que je t'entraîne le faire Mais tiens ma nénette Alors qu'est-ce que tu en penses ? Toi qui voulais des nouveaux coussins Pour mettre dans ta chambre Il est bien fait Il est bien fait ? Est-ce qu'il te plaît ? Oui Ouais ? Le prochain tu le fais avec moi ? Ouais Ok Bon bah ça marche D'ailleurs une fois qu'on aura fini Je pense la décoration de la chambre de Maëlle Parce qu'il faut vraiment qu'on s'y mette Ça fait un petit moment qu'on lui dit Qu'il faut qu'on refasse sa chambre Et on tarde un petit peu Et ben je pense que je vous montrerai Ce qu'on a fait nous-mêmes Parce qu'il y aura pas mal de choses Qu'on fera nous-mêmes cette fois-ci N'hésitez pas à le faire avec vos enfants Même si vous n'êtes pas hyper doués en couture C'est hyper simple Moi franchement je le fais Et je suis pas une grande couturière Je couds un petit peu Parce que j'ai eu la chance Que ma grand-mère m'apprenne pas mal de choses Donc n'hésitez pas à vous y mettre avec vos enfants Ou à vous y mettre vous-même Pour vous faire plaisir Pour redécorer vos pièces Avec du tissu que vous aurez choisi vous Sur ce On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée Il y a Cookie qui vient vous dire bonjour Et Laura par la même occasion Et on vous dit à très bientôt Salut Musique 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 Musique